Salut tout le monde, enfin la suite de notre série sur la chronologie égyptienne, avec cette fois une période assez complexe mais passionnante, la deuxième période intermédiaire. Cette période est notamment connue comme celle ayant vu les Ixos prendre le pouvoir sur une partie du territoire égyptien. Mais c'est aussi une période avec des dynasties qui se chevauchent, des rois concurrents en différents endroits, etc. Bref, c'est un sacré bazar. C'est un bordel ! Mais pas de panique, on va voir tout ça ensemble. Servez-vous une petite limonade, attrapez un cookie, on y va. Comme je l'ai indiqué dans d'autres vidéos sur cette chronologie, la notion de période intermédiaire est un concept égyptologique pour désigner les périodes qui séparent ce que l'on a appelé les empires. La première période intermédiaire suit donc l'ancien empire, le premier d'entre eux, et la deuxième période intermédiaire suit donc le moyen empire qui s'intercale au milieu. Et le moyen empire, c'était le sujet des vidéos précédentes, donc évidemment, je vous invite à aller les voir. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle avant notre ère et la XIIe dynastie s'éteint. L'Egypte connaît alors un morcellement politique et territorial. Un royaume s'établit au nord avec pour capitale Avaris, dont on va reparler bientôt, et un autre s'établit au sud avec pour capitale Thèbes. La Moyenne-Egypte, elle, décline peu à peu du fait du déplacement des centres de pouvoir. Les sources à son sujet sont presque muettes et les nécropoles à l'arrêt. Seule se distingue la ville d'Abydos, où une petite monarchie se met en place grâce à la légitimité que lui donne le glorieux passé de la ville autour du culte d'Osiris. Mais cette modeste royauté disparaît rapidement, absorbée par celle de Thèbes, dont on reparlera à propos de la XVIIe dynastie. Suite à ce morcellement politique, ce sont 5 dynasties et plusieurs dizaines de pharaons qui se succèdent. Mais ce n'est pas tant la multiplicité des dynasties et des règnes qui rend la période complexe, c'est surtout le fait que parfois, bah, ils se chevauchent, ils se superposent, ils sont contemporains. On a donc une chronologie entremêlée qui en plus pâtit d'un sérieux manque de sources. Mais commençons par le commencement avec le début de cette période et la XIIIe dynastie. Nous sommes en 1781 avant notre ère. La XIIe dynastie s'éteint. Monte alors sur le trône une nouvelle lignée, la XIIIe. Cette dynastie reprend une large part des caractéristiques de la précédente, ce qui fait dire parfois qu'elle appartient encore au Moyen-Empire. Toutefois, un certain nombre d'éléments tentent à la placer dans la deuxième période intermédiaire. La transition entre XIIe et XIIIe dynastie est peu documentée, et il y a une sorte d'hérédité entre les deux. Par exemple, la capitale reste à Lycht, au sud du Caire actuel. De plus, les rois portent des noms issus de la tradition du Nouvel Empire, avec l'inclusion de divinités comme Sobek ou Montou, par exemple, ou encore des noms de type Anteph, Aménémat, et ainsi de suite. Toutefois, la XIIIe dynastie est mal documentée, en témoigne le papyrus royal de Turin, lacunaire et parfois fautif, avec des noms interchangeables. Manéthon, lui, dresse une liste d'une soixantaine de rois au règne très court, et il est très probable que tous ces rois n'aient pas été issus de la même lignée. Comme le dit Claude van der Sleijen, il est évident que la XIIIe dynastie n'est pas une lignée continue, mais une succession de familles indépendantes, sans qu'on devine comment elles ont pu acquérir momentanément les droits divins de la royauté pharaonique. Enfin, pour ne rien arranger, on a retrouvé très peu de tombes de cette dynastie, et la plupart sont anonymes. On connaît toutefois deux pyramides de souverains dont on va reparler par la suite, Ranger et Amini. Entrons maintenant dans la succession un poil bordélique de la XIIIe dynastie. Sur la cinquantaine de rois plus ou moins attestés, et il est probable qu'on ignore encore l'existence de certains, cinq ou six ont laissé de véritables traces nous permettant de parler un peu de leur règne. Les autres n'ont laissé que leur nom sur quelques rares documents, et on ne connaît rien d'eux. La dynastie débute avec Ruta-Wire ou Gaf, avec un règne de trois ou quatre ans, attesté dans quelques temples et en Nubie. Voilà tout ce qu'on sait de lui. Est-ce que c'est bon 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 ? Ah, je vous avais dit que c'était limité niveau source. Et préparez-vous parce qu'on n'est pas sur du Kefren ou du Cézostris là. Après ou Gaf, on connaît un certain Sechemkare-Senebeth, qui serait en fait Aménémat V. Ce dernier aurait changé de nom d'horus en cours de règne, passant de Sechemkare, le cas de ré et puissant, à Mehiptaoui, celui qui emplit le cœur du double pays. On connaît de lui une tête de statue trouvée à Elephantine, mais ces trois petites années de règne empêchent d'en savoir beaucoup plus sur lui. S'enchaînent ensuite toute une série de rois dont on ne connaît rien si ce n'est leur nom. C'est Étapibre, Youfni, Aménémat VI, Smenkare, Étapibre, Swatchkare, Néjabimre ou encore Renseneb. Hormis le fait qu'on dirait une liste de Pokémon complètement nulle, on pourra noter toujours l'importance du culte du dieu Ré, dont le nom apparaît dans quasi toutes les titulatures de l'époque. Les rares souverains dont on connaît quelque chose sont souvent ceux dont on a retrouvé une statue ou un cartouche dans un temple. C'est notamment le cas de Sobekotep Ier, attesté à Karnak et à Abydos, d'Aouibre-Or et sa célèbre statue de Ka, ou encore d'Aménémat VII, attesté à Médamoud, à proximité de Luxor. Sobekotep II est pour sa part un peu mieux connu. Il a régné 5 ou 6 ans d'après le papyrus Boulak XVIII, et on a retrouvé des traces de son activité un peu partout en Égypte. On sait qu'il est le fils de son prédécesseur, Aménémat VII, et de la reine, Noob-Etepi. Et on a trouvé des vestiges à son nom, à Karnak, à Médamoud, à Derel-Bahari, ou encore en Ubi. Mais ça s'arrête pas là. Vous le voyez, même les rois les plus connus de cette dynastie sont très mal documentés. Et hormis 2-3 attestations par-ci par-là, il est très difficile de faire le tableau complet de leurs actions et encore plus de leur vie. Dans le même genre, Ouzer Kare Ranger a laissé une pyramide à Saqqara Sud, pyramide en briques crues, diorites et calcaires, qui démontre que le savoir-faire n'avait pas tout à fait disparu alors. Son successeur, Semen Kare Mermesha, a livré quelques statues, mais aucun vestige. Après 2 rois restés inconnus, à savoir un certain Antef IV et un certain Seth, nous avons enfin 3 pharaons pour lesquels nous connaissons un peu plus de choses. Le premier est Sobekotep III, actif partout en Égypte et jusqu'en Nubie. On connaît même ses parents, Montuotep et Yuetib, et jusqu'à deux de ses épouses, Semen Henaes et Neni. Ce roi a clairement porté son attention sur le sud du pays, comme le montrent les traces de son règne à Mergissa, au niveau de la deuxième cataracte, à Elephantine, à Tod, à Teb ou encore à Edfu. Tous ces sites ont livré des fragments de statues et de chapelles, mais rien qui soit encore debout aujourd'hui. Son successeur, Hasser Emre Neferothep Ier, n'est pas son fils, et n'est probablement même pas issu de la même famille. Né d'un certain Ahan-Ref et de Kémi, ce roi est abondamment attesté dans la région d'Abydos et autour de la première cataracte. On sait qu'il recopia à son compte des inscriptions des rois des XIe et XIIe dynasties, en particulier de Sésostris III et Montuotep II, comme pour se placer dans leur continuité et profiter de leur prestige encore vivace à l'époque. Après lui, il monte sur le trône un de ses frères, Sahathor, qui règne quelques mois et auquel succède Sobekotep IV, lui aussi frère de Neferothep Ier. On a retrouvé une dizaine de statues le représentant, et on sait même qu'il organisa des expéditions au Wadi el-Wudi et au Wadi Amamat. Peut-être même lança-t-il une campagne militaire en basse Nubie. D'après les vestiges retrouvés à Thèbes et Etfu, on sait que Sobekotep IV fut à l'origine de diverses restaurations de statues d'ancêtres du Moyen-Empire et de structures du temple de Karnak, comme la chapelle de Sésostris II par exemple. Malheureusement, après ce règne plutôt bien documenté par rapport au reste de la dynastie, on repart avec une liste de souverains qui sont restés quasiment inconnus. Citons Sobekotep V, Wahibre, qui malgré sa dizaine d'années de règne n'a laissé aucune trace ou presque, ou encore Mère Neferré Hai, qui lui est resté plus de 20 ans sur le trône sans laisser d'autres vestiges que de pauvres scarabées. Tous les autres ne règnent qu'un à trois ans, et pour une bonne partie d'entre eux, on ne connaît même pas leur nom. En bref, sur les 30 derniers rois de la dynastie, on connaît une dizaine de noms à tout casser, à l'image de Neferotep II, Sobekotep VII et IX, Aakenenré Apophis, Montuotep VI, etc. Au total, la XIIIe dynastie comprend une soixantaine de rois pour une durée moyenne de règne d'à peine trois ans. En plus, certains des rois les mieux attestés de cette période sont très difficiles à placer chronologiquement, et il se pourrait même qu'ils appartiennent en fait à la XVIIe dynastie, qui succède à la XIIIe. Bah quoi ? Ça me paraît logique. En égyptologie, on a bien une dynastie zéro, alors le XVIIe qui succède au XIIIe, on n'est plus à ça près. Mais oui, c'est clair ! Parmi ces rois difficiles à situer, nous pouvons citer Aménie, dont on a retrouvé la pyramide, ses ostrises IV, dont on connaît la titulature complète, ou encore Montuotep V et Sobekotep V, qui ont laissé des traces à Karnak et dans d'autres temples du pays. Après avoir vu la liste des rois de la XIIIe dynastie, arrêtons-nous un petit peu sur ce qui fait cette période, d'un point de vue politique, artistique, territoriale, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la capitale de la dynastie reste à Licht, comme pour la XIIe dynastie. Le pays, quant à lui, connaît un premier découpage en trois divisions, appelé Wahet. Celle du nord comprenait le delta et la province Memphit. Celle du sud allait du Fayoum à la Nubie. Celle dite de la tête du sud, enfin, englobait la province Thébène et quelques petites régions méridionales. Théb était donc une sorte de capitale du sud, tandis que Ikitawi-Licht restait le centre principal du pouvoir. Du point de vue de l'état, le roi est toujours accompagné d'un visir, dont les fonctions sont toujours très importantes, et sont même, pour la plupart, héréditaires, et dont les mandats, par ailleurs, sont bien plus longs que les règnes eux-mêmes. On en connaît un certain nombre. Renmès, visir d'Amelémat V. Enrou, issu d'une longue lignée de visirs et en place sous Sobekotep II, notamment. Ou encore Ihymerou, visir de Sobekotep IV. A l'étranger, la situation évolue peu à peu. La Nubie est d'abord toujours rattachée à la couronne égyptienne, suite aux campagnes de ses Austrices III de la XIIe dynastie. Ce n'est qu'à la XVIIe dynastie que la Nubie retrouve totalement son indépendance, au moins jusqu'à la première cataracte. Mais dès le règne de Sobekotep IV, au milieu de la XIIIe dynastie, les traces d'installations égyptiennes en Nubie s'estompent, et les forteresses sont peu à peu abandonnées pour être récupérées par des groupes armés nubiens. Les relations entre l'Égypte et l'Asie sont plus ténues. Nous connaissons quelques liaisons avec Byblos, mais il semble que l'Égypte ne soit plus vraiment implantée en Asie, ce qui a pu être un facteur facilitant le déplacement et l'installation des X-Os dans le Delta. On a parlé de Sobekotep IV juste avant, et du repli progressif de l'Égypte sous son règne. En effet, il semble que ce soit à cette époque que le pays connaisse ses premiers troubles majeurs. Les titres des hauts fonctionnaires se font plus militaires, et la politique commence à se tourner vers le tout sécuritaire. L'administration laisse place au maintien de l'ordre. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. D'ailleurs, les troubles politiques s'accompagnent de répercussions dans l'art de cette époque. Jusqu'à Sobekotep IV, l'art de la XIIIe dynastie ne s'éloigne pas trop de celui de la dynastie précédente. Il ne se dégrade même pas vraiment, comme le montrent les statues d'Amenémat V par exemple. De nombreuses compositions littéraires majeures datent même de cette période, comme le papyrus Westcar et ses fameux contes, le papyrus Rind et ses problèmes mathématiques, ou encore le papyrus Edwin Smith et ses prescriptions médicales. C'est véritablement à partir du milieu de cette dynastie que la statuaire commence à décliner, et qu'elle s'éloigne du style délicat de la XIIe dynastie pour donner quelque chose de plus grossier. La XIIIe dynastie s'achève autour de –1630, au moment où Thèbes commence à prendre de l'importance, et où le centre de pouvoir se déplace progressivement du nord vers le sud. C'est d'ailleurs à Thèbes que s'implante la XVIIe dynastie, qui succède à la XIIIe, je le rappelle, XVIIe, après le XIIIe... Mais avant de parler de ça, il faut nous pencher sur le gros morceau de cette deuxième période intermédiaire, les Ixos. Tout d'abord, il est important de savoir que le mot « Ixos » n'est pas un mot égyptien à proprement parler, en tout cas, pas en tant que tel. Il s'agit en effet de la déformation de l'expression égyptienne « Heka-Hassout », littéralement « prince des pays étrangers ». « Heka-Hassout » a donc dérivé en « Heksous », ou quelque chose du genre, puis en « Ixos ». Mais en soi, l'expression « Heka-Hassout » peut être appliquée à toutes sortes de personnalités politiques étrangères à l'Egypte, asiatiques, nubiens, libyens. Cependant, à partir de Manetton, le chroniqueur de l'histoire égyptienne, les Ixos désignent une population bien claire et précise. Les Ixos, tels qu'on l'entend aujourd'hui, forment un ensemble de populations nomades du Proche-Orient venus s'installer dans le delta égyptien. Plus largement, ces peuplades se retrouvent de l'Amourou, à la frontière siro-libanaise actuelle, jusqu'en Égypte, en passant par Megiddo, à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. A leur arrivée en Égypte, les Ixos n'ont pas forcément pour ambition de fonder une dynastie, et ils s'installent à Tel el-Daba et ses alentours, nom moderne de la cité d'Avaris, qui deviendra la capitale de la monarchie Ixos. A l'époque, Avaris est déjà un carrefour économique et culturel, et ce depuis la fin du IIIe millénaire au moins. C'est par là que passe le ravitaillement des expéditions royales menées au Levant, et c'est aussi un site permettant la surveillance des frontières, sans parler de son importance pour les expéditions maritimes. Bref, l'installation des Ixos à Avaris est tout sauf un hasard, puisque la ville est déjà largement développée et forme d'ores et déjà un point stratégique. Elle est placée entre le cœur du territoire égyptien et le Proche-Orient, dont sont justement issus les Ixos. De plus, sur place, la population est déjà largement mixte, mêlant égyptien et levantin. Cela est notamment dû au fait qu'à la XIIe dynastie, les Égyptiens firent venir de nombreux mercenaires asiatiques qu'ils installèrent à Avaris. Le mobilier funéraire révèle dès cette époque une forte influence asiatique, avec de l'armement et des pratiques funéraires typiques du pays de Canaan, par exemple. Les Ixos s'installèrent donc dans une région déjà très hybride, sans avoir besoin véritablement de l'envahir. Leur prise de position semble avoir été relativement simple et fluide. On ne sait pas exactement qui fut le premier prince à se faire désigner roi des Ixos. Même les datations restent encore aujourd'hui un peu floues. Ce qui est sûr toutefois, c'est que la XIVe dynastie, la première dynastie d'Ixos, régna en partie de façon parallèle à la XIIIe, dont on a parlé juste avant. Cette XIVe dynastie aurait compté une soixantaine de rois minimum, probablement plus, mais les sources sont trop lacunaires pour en être certains, et la plupart des règnes semblent avoir été particulièrement courts. Je précise d'emblée que la XIVe dynastie n'est pas toujours identifiée comme une dynastie Ixos à part entière. Il semble en fait que les premiers souverains de la XIVe dynastie aient été des rois d'origine asiatique, mais difficilement identifiables. Ils auraient été alors suivis par des rois Ixos, créant de fait une dynastie un peu hybride. Le roi le mieux connu de cette dynastie est Hazerre-Nehési. Nehési est une expression signifiant littéralement le Nubien, ce qui peut surprendre. Cela atteste peut-être d'une origine nubienne du souverain ou d'un contact très étroit entre celui-ci et la Nubie. On sait par ailleurs que les contacts entre le Delta et la Nubie sont à cette époque très importants. Recrutement de mercenaires, échanges commerciaux, les interactions entre Avaris et Kerma, la capitale nubienne, sont très actives et plutôt bien documentées. Quelle que soit l'origine de ce Nehési, toutes les sources sur son règne proviennent du Delta, que ce soit Tanis, Abu Bastis ou évidemment Avaris, la capitale de la dynastie. Les autres rois un peu documentés de la XIVe dynastie sont Merjéfare et Hayan. Les statues de ce dernier ont été retrouvées jusqu'en Crète et en Anatolie centrale, mais on ne connaît presque rien de son règne. Et voilà ce que l'on sait sur la XIVe dynastie. Je sais, c'est bref. T'es un peu court, jeune homme. Tout au plus pouvons-nous ajouter que Nehési, installé à Avaris, a largement mis en valeur le culte du dieu Seth, assimilé par la suite à Baal, divinité sémitique de la tempête. Mais si la XIVe dynastie semble presque anecdotique, il n'en va pas de même pour la XVe, celle dite des Grands Ixos. La XVe dynastie est en partie contemporaine de la XVIIe, qui succède à la XIIIe. Oui, je sais, en le disant, moi aussi je trouve ça débile, mais c'est comme ça. On connaît au moins six grands souverains Ixos, auxquels s'ajoutent quelques noms difficilement identifiables dans les sources. Si certains parlent de la véritable dynastie Ixos, c'est parce que c'est à ce moment-là que l'Egypte tombe tout à fait sous leur domination. Du delta jusqu'au sud, avec pour seule véritable poche concurrente, la monarchie Thébène, dont on parlera juste après. Avaris est alors officiellement désigné comme capitale en lieu et place de Memphis, changement qui intervient sous le règne du premier roi de la XVe dynastie, Salitis-Chéchi. Le second lieu majeur du pouvoir Ixos se situe alors à Charouen, en sud de l'actuel Gaza. C'est d'ailleurs là-bas que se réfugièrent les souverains Ixos lorsqu'ils commencèrent à se faire repousser par les Thébains. Fait intéressant, autour de moins 1700, Avaris connaît une grande épidémie, probablement de peste. Une large partie de la population fut décimée, mais la ville parvint malgré tout à s'en remettre, et l'activité revint plus forte encore au XVIIe siècle avant notre ère. Les contacts avec l'étranger se multiplièrent, avec Canaan et Chypre notamment. Et c'est là qu'Avaris commença à réellement devenir un centre économique et politique majeur. Et à part ça, bah... On connaît pas grand-chose de lui. Désolé. Ce n'est pas beaucoup mieux avec son successeur, Meruzerre. Mais on a un peu plus de traces du suivant, Seuzerenre. On a trouvé des témoignages de son règne jusqu'à Knossos, en Crète, Bagdad, en Irak actuel, et à Bogaz-Kalé, l'ancienne Atoussa, en Turquie. Lui succède Yenses, son fils aîné, dont on ne sait rien. L'avantage avec ses dynasties, c'est qu'on gagne du temps. C'est mieux. Apophis régna près de 40 ans et changea de titulature en cours de règne. D'abord appelé Aouserre, la puissance de Ré est grande. Il devient Nebrepêchere, le maître de la force de Ré. Et enfin, Aakenenre, Ré est grand et conquérant, ou brave. Comme quoi, c'est assez ironique d'avoir un roi qui s'appelle Apophis, et qui inclut le nom de Ré à tous ses titres. Pour rappel, Apophis, c'est le serpent géant chaotique, ennemi juré de Ré pendant son voyage nocturne. Bon, je précise, parce que sinon, on ne peut pas comprendre l'ironie de la situation. Du coup, c'est con. C'est un peu comme si un mec s'appelait Harry Voldemort. Ce serait... discutable. En plus de ce nom un peu particulier, Apophis choisit Sète comme divinité principale. Et bien qu'il inclut le nom de Ré à sa titulature, il fait précéder ses titres de l'image du dieu Sète. Il n'en possède pas moins un nom d'horus, c'est Héteptaoui, celui qui pacifie le double pays. Mais tout en ayant un nom d'horus, Apophis se dit l'aimé de Sète. A priori, le gars aimait bien les paradoxes. Tu m'étonnes qu'il était bon en politique. Lorsqu'Apophis monte sur le trône, sa zone de domination est déjà moindre que celle de Chéchi, au début de la dynastie. On considère que les Ixos dirigent alors un territoire allant du delta aux alentours de la province Thébène, zone d'autorité qui diminuera encore lors de ses conflits avec les rois Thébains. Comme le résument les collègues parisiens dans leur récente monographie, en Égypte, le royaume Ixos de la XVe dynastie domine avant tout le delta, tout en s'appuyant sur des avant-postes le long de la vallée du Nil et jusqu'en Nubie. Bien qu'Apophis soit particulièrement connu pour ses conflits avec les rois de la XVIIe dynastie, il n'en reste pas moins qu'il avait des concubines issus de cette même dynastie. Cela pourrait indiquer que les Thébains étaient d'abord en relation avec les Ixos, quitte à nouer des mariages politiques, avant d'entrer complètement en conflit contre eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout à travers sa guerre ouverte contre Sekenenreta et Kamosé, qu'Apophis est resté dans l'histoire. Il existe même une composition littéraire égyptienne qui raconte ce conflit, la querelle d'Apophis et Sekenenre. Le roi Thébain trouva même la mort lors de cette guerre, mais ça, on va en parler juste après. L'un des derniers souverains Ixos, si ce n'est le dernier, est Ramoudi, peut-être celui qui s'opposa à Amosis lors de la reconquête de l'Egypte par les Thébains. Pour info, les rois de la XVe dynastie ne possédaient pas de vizir. Le second personnage de l'état était probablement le trésorier du roi de Basse-Égypte, dont les attributions allaient a priori bien au-delà de la seule trésorerie. En somme, la dynastie Ixos est restée particulièrement célèbre parce qu'elle est souvent désignée comme la première grande période d'invasion de l'Egypte par de vilains étrangers. Mais la réalité, c'est que cette image a été diffusée par les Égyptiens eux-mêmes a posteriori après leur reconquête. On en reparlera en conclusion, mais la domination Ixos, qui était déjà relative, a apporté énormément de choses qui ont fait les succès suivants de l'Egypte. Et de manière générale, le pays n'était pas du tout plongé dans le chaos comme on a bien voulu le dire ailleurs. La XVIIe dynastie est malheureusement assez mal connue, malgré le fait qu'elle ait donné naissance à la XVIIIe, cette fois c'est logique, XVIIIe dynastie qui est quand même parmi les plus connues de toute l'histoire égyptienne. Les monuments et les sources manquent un peu pour documenter en détail les faits de cette période. Et pour comprendre d'où vient cette dynastie Thébène, en partie contemporaine de la dynastie Ixos, il faut remonter jusqu'au Moyen Empire. En effet, à la fin du Moyen Empire, l'effacement progressif du pouvoir royal laisse la place libre aux grandes familles, des sortes de clans comme on en connaît à Elkab et Hedfou notamment. Les tombes familiales témoignent de cet attachement communautaire très fort, et les différentes familles vont jusqu'à s'inventer des liens avec les grands pharaons de la XIIe dynastie. Une famille en particulier sort peu à peu du lot, celle à la tête de la province Thébène, qui petit à petit prend la forme d'une monarchie, cherchant à englober les autres groupes de potentats locaux. Elkab et Hedfou, dont on a parlé juste avant, furent par exemple de grands alliés politiques et militaires pour les Thébains. Comme pour les rois des dynasties précédentes, ceux de la XVIIe sont difficiles à dater et à placer précisément. Les derniers rois, Sekhenenre et Kamosé, sont bien connus, mais les douze rois venus avant eux ne se laissent pas connaître facilement. Le premier roi à peu près attesté est un Serhemre quelque chose, et il laisse place à plusieurs rois totalement inconnus. Vient ensuite Serhemre Neferothèpe III, qui aurait défendu Thèpe d'une menace d'invasion, peut-être Ixos, bien que rien ne les désigne directement. Son successeur, Serhenre Montuothèpe, resta moins d'un an sur le trône Thébain, avant de laisser sa place à Swadjenre Nebiri Raou. Ce dernier régna près de 20 ans, et pourtant on ne connaît quasiment rien de lui, à l'exception de la stèle juridique de Karnak. Cette stèle, gravée sous son règne, nous explique qu'un certain Kepsi, endetté, prit la décision de vendre son poste de gouverneur de la province d'Elkab à Sobeknaert, qui en devint donc le nouveau dirigeant. La stèle ne nous renseigne malheureusement pas sur le roi en place à l'époque, mais elle n'en reste pas moins très importante pour l'histoire et l'administration durant la deuxième période intermédiaire, et le fonctionnement des provinces. Les rois suivants, Nebiri Raou II, Semenre et Sousserenre, sont quasiment inconnus. Leurs règnes vont de quelques mois à une douzaine d'années, mais tous avec la même conclusion, il ne reste quasiment plus aucune trace de leur existence. Le roi suivant est mieux connu. Il s'agit de Seremre Sobek-Emzap II, qui régnait environ 16 ans, et qui apparaît dans la chambre des ancêtres du temple de Karnak. Sa tombe a même été retrouvée, mais fut malheureusement pillée dès l'Antiquité, et plus précisément dès la XXe dynastie. En effet, on a retrouvé un document nous informant que les pilleurs avaient été arrêtés, jugés et condamnés. Ils auraient avoué avoir brûlé la momie du roi et celle de la reine, avant d'emporter tout le mobilier funéraire. L'autre nom de ce roi était Shadwasset, littéralement le sauveur de Thèbes, ce qui laisse penser qu'il pourrait avoir été le premier à affirmer définitivement son emprise sur la province thébène tout entière, étendant son pouvoir jusqu'aux régions d'Abydos et d'Edfou, où il a laissé quelques vestiges. Enfin un pharaon un tant soit peu connu ! Malheureusement, son successeur, Seremre Anteph, n'a laissé aucune trace. Vous commencez à connaître la chanson. Le suivant, Noob Réperré Anteph, n'est pas très bien connu non plus, hormis le fait qu'il apparaît dans la chambre des ancêtres de Karnak. Mais un élément intéressant de son règne a été documenté. Il s'agit d'un conflit avec un prêtre du dieu Min, un certain Téti, qui fut sanctionné pour avoir dérobé des statuettes du dieu et commis des actes sacrilèges. Il fut jugé et condamné à la damnation memoriae, c'est-à-dire à l'oubli, avec effacement de son nom, etc. Néanmoins, il fut laissé en vie et probablement exilé du royaume Thébain, puisqu'on le retrouve un petit peu plus tard sous le règne de Kamosis. Il serait alors passé à l'ennemi pour se venger de sa condamnation. On en reparlera. D'ailleurs, comme vous le voyez, puisqu'on a gardé trace du personnage, c'est que la damnation memoriae a moyennement fonctionné. Le successeur de Noob Réperré, un certain Snartenré, est très mal connu également, mais il est présenté dans la chambre des ancêtres comme l'initiateur de la Lignée qui donnera naissance à la XVIIIe dynastie, la première et la plus fameuse du Nouvel Empire. Ce sont donc les descendants de Snartenré qui se relaient sur le trône jusqu'à Aménothède Ier. Les deux derniers rois de la XVIIe dynastie, je le disais tout à l'heure, sont bien mieux connus et bien mieux documentés. Le premier d'entre eux est Sekenenre Taha, et on a même retrouvé son corps. C'est certes un squelette très abîmé, même pas une momie, mais quand même. Son corps a été retrouvé dans la cachette de Derel Bahari, une cavité dans laquelle des prêtres planquèrent tout un tas de momies de rois des XVIIIe et XIXe dynasties pour les protéger des Pia. De plus, Sekenenre apparaît aussi dans la chambre des ancêtres, et ils bénéficiaient d'un culte assez important témoignant du prestige lié à son nom une fois les Ixos chassés du pays. Le corps de Sekenenre montre les stigmates d'une mort violente. Quatre trous dans le crâne, visage écrasé, corps tordu, les analyses indiquent une mort au combat entre 30 et 40 ans, d'un coup de hache porté au visage, et suivi d'au moins deux autres coups de hache ou de masse dans la tête. La bonne ambiance, quoi. Au-delà de son squelette, on possède le sarcophage de Sekenenre, cercueil d'une finesse d'exécution assez remarquable pour l'époque. Malheureusement, le reste des sources concernant Sekenenre est assez maigre. Un texte, quoique lacunaire, en fait le personnage principal du conflit l'opposant à Apophis, le roi Ixos. Ce texte, intitulé La querelle d'Apophis et Sekenenre, évoque le différent entre les deux rois, mais le contenu est trop lacunaire et obscur pour être considéré comme une véritable chronique de cette guerre entre Ixos et Thébain. A la mort de Sekenenre, monte sur le trône de Thèbes le dernier roi de la XVIIe dynastie, et pas des moindres, le célèbre Kamosis. Paradoxalement, bien que Kamosé n'apparaisse pas dans la chambre des ancêtres, il est largement resté dans la mémoire égyptienne. On connaît notamment sa titulature, qui changea plusieurs fois au cours de son règne. Il s'octroya au moins trois noms de russes et reçut tout un tas de surnoms. Le vainqueur, le brave, celui qui multiplie les forteresses, et ainsi de suite. L'ensemble est quand même très guerrier, ce qui correspond bien au contenu même de son règne. D'ailleurs, il fut inhumé avec un mobilier funéraire qui contenait de nombreuses armes. Kamosé était peut-être frère de Sekenenre, et il se distingua donc par son activité guerrière, d'une part contre l'Ixos, d'autre part contre la Nubie. D'ailleurs, dans les textes de propagande diffusés par le roi lui-même, il évoque sa volonté d'asseoir son autorité sur toute l'Egypte. C'est par exemple le cas de la guerre de l'an III, texte connu par deux stèles et une tablette en hiératique, et dans lequel on trouve cette phrase. « Comment la reconnaîtrais-je ma victoire ? Avec un prince à Avaris et l'autre à Kouch, moi qui ai été intronisé en compagnie d'un Asiatique et d'un Hubien. » Kamosé dépeint alors les Ixos comme de méchants envahisseurs, de vilains étrangers. Il annonce vouloir lutter contre les usurpateurs et reprendre un trône qui lui reviendrait de droit. Il semble que Kamosé, dès son accession au trône, ait tenté de faire reconnaître à Apophis son infériorité par rapport au trône de Thèbes qui aurait autorité sur l'Egypte. Et selon toute probabilité, Apophis a refusé de s'incliner, poussant Kamosé à prendre les armes contre les Ixos. La frontière entre Ixos et Thébain se situe alors autour de Kouzae, d'après les sources de l'époque, bien que l'archéologie n'ait pas pu prouver formellement cette limite. Kamosé souhaite prendre les armes, mais son conseil tente de l'en dissuader, peut-être à cause de la mort violente de Seken Enrei qui a pu laisser un léger traumatisme au sein de la cour. Kamosé n'en part pas moins en campagne et commence par reprendre la province de Béniassan et de Neferoussi, en profitant pour déloger un certain Téti qui s'était réfugié là-bas. Vous vous souvenez ? Le gars qui avait été exilé tout ça tout ça. Bah alors voilà. Et cette fois-ci, il prend une raclée définitive. Après avoir ravagé Neferoussi, Kamosé remonte vers Ardaï, aussi appelé Sinopolis, puis se dirige droit vers Avaris, la capitale Ixos, où serait réfugié Apophis. C'est alors que l'armée de Kamosé intercepte un message envoyé par Apophis à son allié Nubien, le roi de Couche. Ce message demandait du soutien et suggérait de prendre les Thébains en tenaille, les Ixos au nord, les Nubiens au sud. Le message fut intercepté et Kamosé, ne pouvant entrer dans Avaris, reprend la route de Thèbes et va consolider sa frontière sud. Sur le chemin, il ordonne la dévastation de l'oasis de Baharia dans le désert occidental. Pourquoi ? Bah... Pourquoi pas ? Mais Kamosé recula pour mieux sauter, si je puis dire, puisqu'il finit par prendre Avaris, notamment grâce à sa flotte. Et fidèle à ses habitudes, il pilla la ville et il l'incendia. Toujours sobre et délicat, le petit Kamosé. Un plaisir. Mais les Ixos n'en sont pas moins pour autant anéantis et Avaris fut même réinvesti par un certain Hamoudi, le dernier roi Ixos contre lequel Amosis dut lutter pour reconquérir l'Egypte une bonne fois pour toutes. Mais ça, il en sera question dans la vidéo sur la XVIIIe dynastie qui débute le nouvel empire. Une fois Avaris ravagé et Apophis repoussé, Kamosé se tourna vers le royaume de Kouch en Ubi pour punir l'allié des Ixos. Il reprit la forteresse de Bouhen, dont le gouverneur se disait valeureux serviteur du prince de Kouch. Et une fois le fort repris, Kamosé y plaça un homme de confiance, un gouverneur fidèle au royaume Thébin. Bref, Kamosé n'est pas le pharaon de la conquête de l'Egypte puisqu'elle n'est pas tout à fait achevée au moment de sa mort. Néanmoins, il a posé de solides bases que reprend et prolonge Amosys qui, par sa victoire, inaugure une nouvelle ère particulièrement prospère pour l'Egypte, le nouvel empire. C'est pourquoi on se souvient plus souvent d'Amosys que de son prédécesseur. L'idée de reconquête par les Égyptiens d'un royaume usurpé par les Ixos est une création a posteriori des Thébins qui se présentèrent alors comme les vrais Égyptiens ayant repoussé l'envahisseur. Même si la réalité est plus complexe que cela, cette propagande fut reprise par les chroniqueurs tardifs comme Manetton et Flavius Joseph diffusant donc largement cette image de pur Thébain opposée à de villes étrangers. Toutefois, un élément est à noter. Cette propagande Thébaine ne semble pas avoir porté ses fruits dès le départ car les Ramessides au XIXe et XXe dynasties font apparaître certains souverains Ixos dans leur liste royale sans les désigner comme des étrangers ni même comme des rois illégitimes. Cette image de méchant envahisseur Ixos est donc le fruit de l'historiographie tardive d'abord reprise par les égyptologues avant d'être largement revue et contredite. C'est d'ailleurs Manetton lui-même qui, le premier, déforme l'expression égyptienne Eka-Hasout prince des pays étrangers pour en faire le mot Ixos qui est le nom qu'on utilise encore aujourd'hui. Écoutez ce que dit Manetton à propos de la dynastie Ixos. Un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre beau pays. Ils se saisirent des chefs, incendiairent sauvagement les villes, rasèrent les temples des dieux et traitèrent les indigènes avec la dernière cruauté. Difficile de faire plus partial sur ce groupe. De plus, ce n'est qu'à la toute fin de la XVIIe dynastie que se développe l'expression Thèbes la victorieuse. La monarchie thébène se donne donc une incontestable dimension guerrière allant jusqu'à personnifier la ville de Thèbes sous les traits d'une divinité armée et bien sûr victorieuse. Bon, on a beaucoup parlé de guerre, de conquête et tout le bazar. Mais que sait-on de la XVIIe dynastie en dehors des conflits auxquels elle a contribué ? L'art de la XVIIe dynastie ne brille pas par sa finesse et sa qualité. La domination Ixos au nord et la présence nubienne au sud ont dû ôter au roi Thébin la possibilité d'accéder aux meilleurs artistes et artisans et leur ont probablement retiré une part de leurs ressources. La qualité des réalisations s'en ressent donc un peu. Autre trait caractéristique de cette dynastie et pas des moindres, l'importance des personnages féminins. Si les rois de la XVIIe dynastie sont mal connus, on a gardé la trace de nombreuses princesses et épouses royales, elles-mêmes mères de rois la plupart du temps. On a parfois du mal à les associer à un roi en particulier, mais leurs noms sont restés dans l'histoire. C'est par exemple le cas d'Yahotep Ière et Amès, peut-être toutes deux grandes épouses royales de Sekenenre. C'est également le cas d'Yahotep II. Je cite également Amès Nefertari, la grande épouse royale d'Amosis, dont on parlera dans le prochain épisode. La reine à l'origine des souverains de la XVIIIe dynastie est aussi restée dans l'histoire. C'est Tétichéry, épouse de Snartenre, considérée donc comme la véritable fondatrice de la lignée. Au-delà de cette problématique généalogique, Tétichéry fut loin d'être passif d'un point de vue politique. Elle œuvra activement au maintien de sa lignée et de la dynastie, même après la mort de son mari, accompagnant son fils, Sekenenre, et son petit-fils Amosis durant leur règne respectif. Il est même possible que Tétichéry ait pris certaines décisions dans les conflits qui marquent le règne de son épouse Sekenenre puisqu'elle fut enterrée avec de l'équipement militaire. Bref, comme le soulignent Damien Agutte et Juan Carlos Moreno-Garcia à propos de la XVIIe dynastie, fait unique dans la longue histoire des monarchies égyptiennes, c'est autour de grandes figures féminines que se réalisa l'unité de la famille royale. Attention toutefois, on ne parle pas du tout de matriarcat. Mais il n'en reste pas moins que les femmes de cette période ont occupé des places prédominantes à la cour et dans la vie politique en général. De plus, les mariages se faisaient principalement entre frères et sœurs afin d'assurer la lignée sur le trône de Thèbes. En parlant de lignée, les noms des rois de la XVIIe dynastie renvoient souvent à ceux de la XIe, comme s'ils cherchaient à se rattacher à un passé prestigieux, une pratique très courante dans la royauté égyptienne. Le palais, lui, se situait à Derelbalas, dans la zone nord de Thèbes. Le second lieu de pouvoir était quant à lui le temple d'Amon, largement remanié entre la XVIIe et la XVIIIe dynastie. Le clergé du temple intégra même de nombreuses femmes, notamment issues de la famille royale. Ce fut par exemple le cas d'Ames Nefertari, l'épouse d'Amosis, qui fut nommée deuxième prophète d'Amon, un poste habituellement réservé aux hommes. Elle fut ensuite désignée divine adoratrice d'Amon, c'est-à-dire l'équivalent de l'épouse du dieu lui-même. La nécropole, quant à elle, se trouve à Draabu el-Naga, à côté de Derelbaari, sur la rive ouest de Thèbes. Une nécropole de la XIe dynastie se trouvait déjà là, et les rois de la XVIIe la reprirent à leur compte, allant jusqu'à imiter le style architectural de l'époque. Plusieurs dizaines de sépultures furent mises au jour sur le site, aussi bien royal que privé. Bon, je crois qu'il est temps de conclure sur cette très complexe deuxième période intermédiaire. Déjà, bravo si vous êtes arrivé jusque là, c'est là qu'on reconnaît les vrais. Félicitations. Au moment où la XVIIe dynastie prend place à Thèbes, les Ixos semblent régner sur une large part de l'Egypte. On retrouve des traces de leur dynastie jusqu'au sud de Thèbes vers Ghebelayn, El-Khab, Edfou, etc. Leur contact avec la Nubie laisse également entrevoir une autorité territoriale assez large. La Nubie a d'ailleurs totalement pris son indépendance au début de la deuxième période intermédiaire, le royaume de Kermas étendant jusqu'à Elephantine. La Nubie était certes encore égyptianisée, mais politiquement autonome, voire concurrente. Il faut attendre Kamosé et ses campagnes militaires pour que les Thébains intègrent la basse Nubie à leur zone de domination. Quant à l'Asie, la situation est évidemment assez complexe puisque les Égyptiens n'y sont plus du tout installés dès la fin du Moyen-Empire, facilitant l'entrée et l'installation des populations qui donnèrent naissance à la royauté Ixos. Les Ixos, justement. Bien qu'ils aient été présentés comme de méchants envahisseurs, on l'a vu, l'arrivée des populations asiatiques a aussi apporté à l'Egypte des innovations dont les rois du Nouvelle-Empire vont largement user afin d'asseoir leur propre domination. C'est évidemment le cas du cheval et du char de guerre. Les Ixos ne semblent pas avoir utilisé de charrerie en situation militaire. Néanmoins, son emploi comme moyen de transport associé à la maîtrise des chevaux a permis aux Égyptiens de s'en emparer et de les utiliser à des niveaux très intenses. Le char attelé devient même un symbole du pouvoir guerrier du roi au Nouvelle-Empire et on le retrouve dans tous les temples. Abou Simbel, Medinet Abu, Luxor et ainsi de suite. C'est aussi le cas de l'arc composite et de nombreux modèles d'armes blanches que les Égyptiens s'approprièrent développant encore leur puissance militaire comme jamais auparavant. Merci infiniment d'avoir eu la patience d'aller au bout de ce double épisode. La deuxième période intermédiaire est une époque extrêmement compliquée et résumer tout ça, ça a été une sacrée galère. D'où l'attente pour les vidéos. Les prochaines vidéos sont déjà en production, montage, tout ça, donc on se retrouve très très vite. Comme d'habitude, like, partage, commentaire, abonnement, la cloche, tu connais, t'inquiète. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada